Alors que les prochains épisodes de Ici Tout Comment se seront marqués par l'annulation du double mariage, Hortense, blessée par une altercation avec Elliot, va prendre une décision lourde de conséquence qui promet de provoquer la colère des fans. Que les fans d'ici Tout Comment se se préparent, ils assisteront à la fin d'une amitié emblématique la semaine prochaine sur TF1. Alors que des tensions sont sur le point d'apparaître entre Théo et Anaïs et que, en parallèle, un rapprochement amoureux n'est visiblement pas à l'ordre du jour entre Enzo et Vic, l'Institut Auguste Armand vibre depuis plusieurs jours au rythme des préparatifs compliqués du double mariage de Greg Elliot et Hortense Mehdi. Des préparatifs qui se sont vite révélés un casse-tête sans nom, les deux couples n'ayant pas forcément les mêmes envies, ni la même vision des choses. Et qui pourraient bien détruire l'amitié qui unit Hortense, Catherine David Zeka, et Elliot, Nicolas Anselmo, pourtant si chère aux yeux des téléspecteurs. Blessé par le comportement d'Hortenski, ivre, a révélé à Greg qu'il n'était pas heureux au Japon, Elliot prend une grande décision dans l'épisode diffusé ce vendredi sur TF1, il annule le double mariage, censé se dérouler le 14 juillet à l'Institut Auguste Armand. Hortense met fin à son amitié avec Elliot dans l'épisode du lundi 10 juillet, Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot font le choix d'une cérémonie plus minimaliste, sous l'impulsion de Benoît de Lobel, tandis que Hortense s'obstine à se marier le même jour qu'Elliot ait réussi à convaincre Mehdi, Marvin Pellegruno, de maintenir la date prévue. Avec l'aide de Jasmine, Zoïse et Vérin, qui leur suggèrent de célébrer leur union au Marais-Salem. Tout le monde espère cependant que Hortense et Elliot vont se réconcilier avant le grand jour. D'ailleurs, incapable de se concentrer sur les préparatifs de son mariage, Elliot, qui réalise qu'il ne peut pas épouser Greg sans sa meilleure amie à ses côtés, finit par faire un pas vers Hortense. Il rejoint ainsi la sœur de Vic dans le parc de l'Institut et la trouve en pleine discussion avec le photographe qui devait réaliser leur shooting BFF, Best Friends Forever. Hortense explique à celui-ci qu'il y aura désormais deux mariages distincts, dans deux endroits différents, et lui demande de venir couvrir le sien. Témoin de la scène, Elliot vit cela comme une nouvelle trahison de la part de sa meilleure amie. Il interrompt la conversation et reproche à Hortense de lui voler son photographe. La jeune femme souligne qu'elle l'avait trouvé en premier, mais rien n'y fait, Elliot est blessé une nouvelle fois et déplore que Hortense ne s'excuse pas de son geste. Même si la fiancée de Mehdi estime qu'elle n'a pas à s'excuser étant donné que c'est Elliot qui a décidé d'annuler le double mariage. Sérieux, t'es n'a pas marre de te comporter comme une princesse pour rigâter Hortense ? T'es vraiment qu'une putain d'égoïste, tu le sais ça ou pas ? Lance Elliot au visage de celle qui a tant compté dans sa vie ces trois dernières années. Hortense, qui accuse le coup, prend alors à son tour une décision lourde de conséquences, si est-il vraiment ce que tu penses de moi ? Ok. Si si est-il comme ça, t'as gagné. Si est-il fini, on est plus amis. Je ne veux plus jamais te voir Alors, est-ce vraiment la fin de l'amitié entre Elliot et Hortense ? Ou les deux meilleurs amis parviendront-ils à se réconcilier et à se marier le même jour à l'Institut, comme prévu ? Réponse dans la suite d'ici tout commence, du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada